bonjour c'est thierry je vous retrouve pour une petite mise à jour sur la paire euro dollar on est la matinée du 21 février alors j'ai fait une mise à jour il n'y a pas longtemps sur cette paire là mais il se passe des choses vraiment intéressantes là sur les unités relativement courtes jours notamment pour que je pense que la mise à jour est intéressante surtout sur les aspects techniques et pour montrer un petit peu ce qui se passe par rapport à la façon dont j'utilise moi mes indicateurs sur le sur la plateforme donc c'est aussi à titre un petit peu pédagogique je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'une analyse technique et absolument pas d'un conseil d'achat ou de vente d'aucune sorte et donc je n'ai pas du tout vous donner les conseils sur vos prises de position dans cette vidéo c'est pas du tout le but le but c'est simplement d'essayer de montrer la façon dont j'utilise moi l'année technique pour essayer ensuite d'arbitrer mes choix d'entrée et de sortie de position en identifiant des supports des résistances et puis en regardant sur les indicateurs si j'ai des signaux de probabilité de retournement dans un sens ou dans l'autre alors maintenant que cette petite mise en garde est rappelée on va aller regarder rapidement donc voilà à gauche je vous ai mis l'unité de temps hebdomadaire et à droite l'unité de temps jour vous voyez qu'on est toujours dans l'unité de temps hebdomadaire ça j'en parle depuis vraiment des mois sur ce canal qui fait du ping pong et sur lequel d'ailleurs à plusieurs occasions vous voyez je suis pas allé renforcer énormément mes positions baissières sur la paire euro dollar puisque à chaque fois j'espérais qu'on aille chercher vous voyez par exemple ici le croisement entre le haut du canal et un fibonacci on n'est pas les voir on a été bloqué directement par une bande de bollinger bon ici voyez petite flèche haussière fausse sortie qui me faisait également espérer peut-être qu'on irait toucher les 1 13 13 20 on n'y est jamais allé bon et aujourd'hui on retouche le support de ce canal dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo donc il va falloir regarder ce qui se passe la bougie hebdomadaire n'est pas terminée nous sommes vendredi matin et vous voyez que il faut toujours attendre qu'une bougie se termine parce que sinon on peut avoir des faux signaux où on peut vendre trop vite par exemple ici si je fais un petit zoom vous allez voir la dernière fois ce qui s'est passé sur ce canal en bas on a eu un premier plus bas ici on a rebondi à l'intérieur du canal et voyez que la bougie d'après ça nous a pas empêché d'aller faire un ultime plus bas ici en flèche basse avant d'initier justement un rebond haussier de plus de 3 centimes donc bien faire attention sur les unités de temps considéré en analyse technique quand même de voir où on se trouve par rapport à l'unité de temps et surtout est ce que la bougie est clôturée ou pas alors vous voyez il ya une chose intéressante c'est que on commence à avoir des bollinger qui divergent sur cette unité de temps là on était en range je vous en avais parlé pardon en unité jour et là en enfonçant les derniers plus bas et la mogalef inférieure et la bollinger inférieure ici dans la zone des 1 09 40 et bien nous sommes en train de diverger au niveau des bollinger donc ça c'est un signe d'accélération de la volatilité et il faut il va falloir regarder maintenant si c'est un mouvement impulsif auquel cas entre 2 et 4 bougies on peut très bien avoir qu'on dirait j'ai un retournement et une hausse de l'euro dollar dans l'autre sens ou bien si c'est un début de tendance fort véritable quel cas la bande de bollinger supérieure va bientôt se retourner à la baisse et converger à la baisse avec la bande de bollinger inférieure donc ça c'est le premier signal que je suis en train de regarder est ce qu'on est dans de l'impulsivité et à ce moment là entre deux et cinq bougies vous voyez qu'on en a déjà la deuxième d'ailleurs on peut très bien à tout moment avoir une réaction haussière ou bien est ce que c'est une tendance plus forte qui va nous faire retourner la bande de bollinger puis la mm20 également alors ce qui est intéressant c'est qu'on est effectivement sur cette zone de support ici vous voyez donc je la regarde avec attention et puis je voulais vraiment vous montrer l'unité jour l'unité jour vous voyez que ça fait maintenant alors on était vraiment là depuis presque trois semaines dans une tendance très fortement baissière puisque vous voyez que si je m'amusais à prendre l'unité deux heures par exemple et à tracer un canal on aurait vraiment un canal très 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 serré la presque tendance en ligne vous voyez ici et ici où on descend n'a absolument aucune réaction haussière des cours et on descend des 1,11 vers les 1,08 quasiment en ligne droite vous voyez avec très très peu de volatilité au niveau pardon au niveau du couloir de la tendance en ligne donc pas au niveau de l'uté jour elle-même et à l'intérieur de ça vous voyez que la tendance baissière est forte on a des bollinger baissière on a une moyenne mobile 20 période baissière ici et là on est en train d'hésiter une deux trois fois on fait des plus bas mais de moins en moins rapidement on est en train d'hésiter sur une zone support et attention le cycle court ici est en train de se retourner à la hausse alors je prends du champ pour vous montrer comment j'ai tracé ces ces droites parce que c'est quand même je trouve que voilà il y avait beaucoup d'adversaires à l'analyse technique qui ne voient pas l'intérêt de faire de l'analyse technique regardez ici ça j'ai absolument pas modifié a posteriori c'est pour ça que je vous fais cette vidéo un petit peu en direct pour vous montrer quand même la pertinence parfois d'avoir des des droites et de suivre ça en analyse technique ici vous avez un un couloir baissier que j'avais tracé en prenant les différents plus hauts ici mais vraiment pile au trade est vraiment au plus haut à chaque fois et ça nous fait un deux trois quatre points parfaitement alignés donc là on se rend compte que les supports aussi va correspond et qu'on a un canal de tendance baissière et on se dit ben on est plus en plus dans un monde où il ya des algorithmes et est ce que ces algorithmes ne décide pas carrément de l'angle de la pente à chaque fois qu'il ya une correction baissière et de l'endroit où on devrait rebondir bon écoutez moi j'en sais rien mais en tout cas regardez là je prends le plus haut qui est ici d'accord je prends la zone des plus bas qui est ici qui sont ici vous voyez que là on est aussi dans une zone de plus haut quand je fais des droites c'est toujours des zones on peut les épaissir un petit peu là j'ai séché très fine pour bien qu'on voit les bougies des prix également mais vous comprenez le vous comprenez l'idée donc là nous avons une droite qui passe par là et cette droite qu'est ce qu'elle a comme particularité évidemment c'est d'être exactement parallèle à l'axe de tendance baissière précédent et si je trace la parallèle à cette droite et que je vais regarder là haut et bien encore une fois vous voyez qu'on fait rejoindre finalement les trois derniers sommets de la baisse qui donne l'axe donc autrement dit nous avons en ce moment pose potentiellement une baisse qui nous emmène sur un axe de un axe qui est exactement le même exactement le même celui de la baisse précédente j'en parlais lors de la dernière vidéo et la question c'est où est-ce que si cette hypothèse est validée on devrait rebondir quelque part sur une zone support ben regardez la zone support elle est elle est ici vous voyez qu'en plus on a quasiment des reports de range c'est à dire qu'entre les quatre droites baissières qui sont ici vous avez quasiment le même écart je suppose que si je peaufine un petit peu le graphe je devrais avoir encore quelque chose de plus parfait au millimètre près mais on a des écarts qui sont quasiment les mêmes donc autrement dit il n'y a pas vraiment de hasard dans cette espèce de chaos si vous avez un petit peu l'habitude de manier les droites en analyse technique et nous avons non seulement un report de range et donc un angle baissier qui est le même mais en plus à l'horizontale aussi voyez c'est voyez ces droites noires ici bien j'avais parlé d'un report de range dans la zone des 1,08 la dernière fois il vient pas de n'importe où non plus il vient de voyez on a le plus bas ici une zone quasiment plus bas là de plus haut ici 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 voilà et là vous avez bien entendu des points de rebond là là ça va et si ça m'avait fait parler d'un range la dernière fois vous faites un report de range vous arrivez sur 1,08 et 1,08 voilà on est aujourd'hui à l'intersection entre l'objectif du report de range horizontal et puis également la droite tracée en hypothèse ici voyez deux supports de l'axe baissier en conservant l'angle eh bien une fois deux fois trois fois je peux même zoomer sur 50 bougies parce que la droite précède les bougies voilà regardez regardez les mèches basses sur les trois derniers jours moi je trouve ça magnifique je trouve ça magnifique au niveau de la précision après si c'est du hasard écoutez tant mieux moi je peux que m'extasier devant les coïncidences alors qu'est ce qui se passe maintenant bien le c'est le la puissance cycle cycle cours ici est en train de se retourner à la hausse donc on va surveiller avec beaucoup d'attention la réaction des prix quelle va être la réaction des prix par rapport à la phase haussière du cycle si on voit que les prix réagissent très très peu à la hausse n'arrive pas à remonter n'arrive pas à dépasser ne serait-ce que 1,0850 ben c'est un signe de faiblesse supplémentaire sur l'euro dollar avec une probabilité assez forte que le mouvement baissier ne soit pas terminé se réenclenche dès que le cycle court va se retourner à la baisse par contre si on a une synchronisation haussière ici des cycles avec un retournement haussier de la MACD et que et bien rapidement on enclenche sur le cycle court d'une unité hebdomadaire à retournement haussier voyez du cycle court sur le cycle court dans la puissance cycle et bien là il faudra se méfier on aura peut-être juste eu une impulsion baissière voyez ici qui se sera déjà terminée et on pourrait très bien aller chercher le MA15 de l'unité hebdomadaire cette fois ci dans la zone des indices donc je surveille ça de très très près mais voilà en tout cas je voulais vous partager un petit peu ce qui se passe actuellement pour vous montrer à quel point quand on fait de l'analyse technique et bien il ya beaucoup de choses qui qui semble aller quand même au delà des simples coïncidences je vous souhaite d'excellentes trades sur cette paire de l'analyse technique et bien sûr donc Merci.